Mauritien, Mauritien, bonsoir. Tout d'une monde connaît qu'il service de santé, il est vital pour un pays. Depuis cinq ans, le gouvernement de l'Alliance Sociale fait le nom des ministres à la tête du ministère de la Santé. Tous les deux fait le manflop, où connaît bien parcours l'actuel ministre de la Santé. Avant le débat d'un ministère de la Santé, les deux ministres du Commerce, où connaît son résultat. D'une monde fait le plus pauvre par son banaction à la STC. Par exemple, Saga-Dilé-Amoul, Ferraille-Desbro, La Farine-Lachine, Hedding-Logro-Poi, Hedding-Lolessence et Diesel, qu'aux pays perdis par milliards. Arrivé à la Santé, voilà que la maladie tchikungunya, dengue, la fièvre H1N1 attaque nos pays. C'est Asie seulement qu'en maladie dans nos territoires. Peu n'a aucune politique de prévention. Avant et après, cette politique de fogging tombe en panne. Quant à la grippe aviaire, il fait une réapparaître ou en droit poser la question est-ce qu'il y a suffisamment un stock de tamiflou comme préconisé par l'Organisation mondiale de la Santé parce qu'il ne doit pas oublier qu'à la maladie tchikungunya au territoire, dans un passé récent, il y a un stock de tamiflou qui expire. Et ça qui cause une inquiétude dans la population. On a droit à poser la question si le gouvernement s'autant fait une passe-commande de vaccins pour protéger les vies, madame enceinte et de vulnérables contre la grippe aviaire. Et l'autre aspect pour qu'il y ait un meilleur service de santé, c'est qu'il faut dire qu'il y ait suffisamment de personnel médical et paramédical qualifié dans nos hôpitaux, community health centers et health centers. Je vous dis, il est clair qu'il y a un manque de personnel qui est ressenti par le public. Une seule fois une récruite travaillée dans sa cinq dernières années-là et ça aussi presque tout sorti d'une seule circonscription. Tu promets pousser la vie dans 100 jours, mais c'est qu'il y a trouvé, je vous dis, au service de santé, y en bas là-haut à cause de l'incompétence gouvernement Ramboulam. Les cinq mois, vous pouvez gagner l'occasion, votent l'équipe qui finit des affaires sur Prèves. Nous, l'équipe, promettons pour mettre l'eau dans tout cela et nous pourrons faire un service de santé digne de l'île Maurice moderne. C'est avec un plaisir immense qu'il m'ouvre devant vous ce soir pour cause à vous l'état du secteur de la santé et ce que l'Alliance du cœur peut proposer. Il y a une amélioration considérable entre 2000 et 2005, reconnue par tout le monde, personnel de l'hôpital aussi bien qu'il patient. Une réforme sans précédent aux trois niveaux qui ont enclenché, infrastructures, équipements et personnel. Du côté infrastructures, trois nouveaux l'hôpital, Bramseca, Souillac, Kandos, Stiffin, Construire, et rénovation de l'infrastructure existante. En ce qui concerne l'équipement et le personnel, nous investissons massivement pour donner l'équipement moderne et un personnel médical et paramédical bien qualifié. Nous t'y donnent l'attention spéciale de la maladie non transmissible qui t'y arrive à une proportion alarmante. À travers nos management meetings de chaque semaine, t'y a un contrôle efficace et une discipline dans tout l'hôpital. Avec l'arrivée de l'Alliance sociale en 2005, deux posent une action ou une mauvaise action et deuxièmement, en réduisant le budget sectaire de la santé, finissent et encaissent un coût très, très dur. Constriction, rénovation zéro, investissement dans l'équipement et personnel inexistent. Plusieurs l'équipement high-tech qui nous tient trop dur en panne parce qu'il n'y a aucun maintenance. Il n'y a aucun programme agressif pour contrôler les maladies non transmissibles. Waiting time à l'hôpital, que ce soit au niveau Accident and Emergency Unit ou pour l'opération, l'hôpital est énorme. Accident and Emergency Unit dans l'hôpital, il n'y a un bazar. Dix mouns n'y a plus confiance dans nos systèmes de la santé. L'Alliance du cœur propose où? Nouveaux infrastructures, l'équipement high-tech, personnel médical qualifié pour sur la corde du menu de la santé à partir du 6 mai, pour transformer le secteur en un secteur moderne et bien équilibré. Nous pourrons réintroduire le Management Meeting chaque semaine, pour réamener discipline et contrôle dans chaque hôpital régional, pour nettoyer l'inefficience laissée par le gouvernement sautant. Nous pourrons déclare un état d'urgence contre maladies non transmissibles pour combattre ce progression à travers une campagne nationale. Nous pourrons informatiser le système plus vite possible. Une plus grande démocratisation des services de santé et introduire un système de médecins de famille qui est financé totalement par l'État. Construction d'un hôpital pédiatrique avec des soins spécialisés. Ouverture d'un hôpital spécialisé pour le traitement du cancer qui fait prendre une dimension alarmante dans nos pays. Ouverture d'un nouveau hôpital dans la région de Bambou pour réduire la pression dans l'hôpital DITOU et Victoria. Neurosurgical et Spinal Unit qui type Bizin peut opérer dans le nouveau hôpital Kandos et qui fait négliger par le gouvernement sautant pour redémarrer et compléter bien vite. Construction d'un nouveau centre cardiaque pour doubler le nombre d'opérations cardiaques. Avec ce que l'Alliance du Cœur peut proposer, nous finons en considération la médecine préventive aussi bien que le niveau de la santé dans nos pays. Les 5 mai, quand on va le voter, nous demandons, sans aucune hésitation, vote droit les cœurs dans chaque circonscription. Bonne santé et merci.